Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester des nouveaux produits Je sais pas si vous voyez, il y a un petit bout de carton qui sort Je vais le chercher et je vais vous montrer ça de suite C'est un très gros carton, ouais ! Je veux bien quand c'est écrit fragile Parce que comment les produits n'arrivent pas à exploser, n'est-ce pas ? Donc j'ai commandé sur le site de Colourpop, il y a eu la collection Saint-Valentin qui est sortie Et plein de nouveaux blushs, cœur et ils ont ajouté des ailes lighter cœur Donc on va tester ça aujourd'hui, d'accord ? Oui je sais, je suis toujours sous-saudisante Donc très bien emballé, il n'y a pas de souci Donc on a 5 highlighters Vous voyez c'est un petit carton comme ça Et quand on sort le produit, c'est d'un petit cœur trop mignon ! J'ai le droit de tester les highlighters parce que c'est une nouveauté Et on a 4 blushs J'ai eu en cadeau un pinceau C'est très gentil, pourquoi pas ? Avant de commencer si vous ne me connaissez pas, bonjour Je suis Justine Alias, je suis Beautyfit et sur cette chaîne On n'utilise que des produits vegan et cruelty-free Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty-free qui veut dire non d'essaié sur les animaux Donc si ça te plaît Tu peux te tiens, merci ! Donc comme vous pouvez le voir, déjà je vais me rapprocher un petit peu comme ça on va bien voir tout sur notre teint J'ai déjà fait mon teint mais pas comme d'habitude, j'ai fait juste base, fond de teint, anti-cerne, poudre, pas de produit crème Vraiment je ne voulais pas altérer le résultat des produits, n'est-ce pas ? Pour ceux qui ne connaissent pas, Colourpop, site américain, c'est des produits qui sont très petit prix Mais il y a les frais de douane, donc ils sont calculés au niveau du paiement Voilà, souvent ça rajoute 20%, enfin voilà Sur la note totale, le mieux c'est de commander quand il y a des moins 30% sur le site Comme ça c'est comme si tu achetais des produits sans frais de douane Le shipping est offert à partir de... Je pense que c'est 35 ou un truc comme ça, 35€ Écoutez, je vais vous montrer tout ça déjà Et ce que je vais faire c'est que j'ai décidé de tester les couleurs individuellement Vraiment voir le résultat tout seul Et puis après du coup je vous ferai le résultat sur mon make-up terminé Donc je ne vais pas arrêter de me maquiller, de démaquiller pour refaire le teint Pour que voilà, il faut ce qu'il faut n'est-ce pas ? Donc je vais commencer par les highlighters Donc on en a 5 avec plusieurs couleurs différentes Je vais prendre celui que j'ai en premier Déjà le packaging secondaire est très mignon Donc il s'appelle les pressed powder highlighter Et là la teinte que j'ai c'est in my feels C'est vraiment beau Donc là on a une teinte j'ai l'impression plutôt violette quoi, comme ça On a des petits miroirs Et puis on va tester tout de suite Petit pinceau highlighter fluffy comme ça Faire un côté une teinte, un côté une teinte, etc, etc Déjà ça a l'air d'être une texture, c'est poudre C'est pas comme les super chocs, c'est pas crème C'est vraiment poudre Et voyons la teinte in my feels Ok c'est très discret, très léger Ouh c'est pas du tout ce que j'ai d'habitude On va en rajouter un petit peu Ok bah je vois un peu le genre d'highlighter que c'est Bah ça correspond avec le côté Saint Valentin C'est quelque chose de très naturel De très fin, de très satiné Ça ça va être bien pour les personnes qui n'aiment pas forcément l'highlighter Moi, bah j'y retourne Et tu vois pour une teinte qui est violette, je trouve pas que ce soit choquant Donc là avec la lumière, ça renvoie vachement Mais franchement en vrai, c'est beaucoup plus discret Avec Et ça Niveau texture de peau Franchement c'est très très bien Il y a vraiment, ça n'accentue pas la texture de la peau Très fin, c'est très satiné Pas de paillettes C'est très beau, c'est très naturel C'est très beau mais très naturel Là faut aimer Écoutez, je pensais que j'allais pas aimer cette teinte vu que c'est violet Mais finalement ça va En fait c'est tellement naturel Que ça va Je pense que vous avez compris que c'était naturel Vu que je n'arrête pas de dire le mot naturel Et puis de l'autre côté, on va tester une autre teinte Celle qui me vient Donc c'est la You're Glowing J'aime trop comment c'est écrit, c'est vraiment trop beau Je vous montre la couleur cette fois-ci On est plus sur une petite pêche, voilà Voici l'intérieur Donc bah, j'ai suivi mon pinceau Pour enlever l'excédent d'highlighter qui peut y avoir dessus Et puis on va l'appliquer de l'autre côté Donc cette fois-ci, j'imprègne bien mon pinceau directement Pour pas y aller 30 000 fois Et voici la teinte You're Glowing C'est tellement léger Qu'est-ce que je me fais chier Oh non Mais après, vraiment C'est une très belle couleur C'est très joli Mais moi, perso, ça manque de Ça se fond tout seul Là on est vraiment plus sur un champagne de riz Je vais maintenant Je vais mettre sur mon front C'est pas grave, je vais me démaquiller Donc maintenant la teinte Love Struck Donc il a l'air d'être une teinte plutôt rosée Regardez le petit Oh, il est trop beau le petit rosé comme ça Trop canon Et puis du coup, je vais l'appliquer sur le front Parce que de toute façon, je ferai un beau maquillage après Ah, lui il a l'air plus pigmenté déjà Je le plonge et paf Non, c'est toujours pareil Ah, il est trop beau celui-là par contre La couleur est vraiment belle Je vais vous montrer à vraiment plus près Bon, je le mets sur tout mon front Pour que vous voyez vraiment le bombé du front Et pour avoir un peu les reflets et tout ça Ah, j'adore la teinte C'est pour te dire, tellement c'est naturel Je pourrais très bien le garder sur le front Avec cette brillance Ça ne me dérange pas Là, vraiment j'adore la couleur de celui-là Je crois que pour l'instant c'est mon preuve Je ne sais pas si tu vois C'est une sorte de rose dorée Vraiment je suis grave fan J'espère que vous réussissez à voir Mais elle doit quand même être un petit chaud et plus pigmentée Je pense Je te garde Allez, maintenant on va faire sur le menton Tout mon corps va y passer, tu sais Maintenant on a la teinte Heart of Gold Heart of Gold Parlons plus Je me semble que c'est comme ça que ça se dit Donc là on a un petit rose un petit peu plus Un petit peu plus foncé Mais un rose pêche Là ouais, on est plus sur un orangé Enfin, un petit corail Qui a l'air très beau J'espère qu'il va être aussi beau que celui Qui est sur mon front Je pense qu'ils sont plus pigmentés Parce qu'ils sont faits pour les peaux un peu plus foncés Ouais, et c'est pour ça peut-être que ça me plaît plus On voit que ça donne aussi une légère couleur Lui c'est pareil, il adore Mais qui fait ça, ça met de l'highlighter sur tout le menton En fait je trouve que c'est plus intéressant Parce qu'il y a une petite couleur en plus qui se dégâche Et enfin le dernier sur le nez On va se tartiner tout le nez Et en plus c'est la teinte la plus claire La Making Memories Celle-là me fait peur Parce que j'ai peur que sur moi ça fasse gris Donc là on a un coeur blanc Vous voyez la teinte, c'est clairement un blanc Un blanc quand même avec un petit peu de sous-ton doré j'ai l'impression Mais quand même très blanc C'est une base très blanche Donc on verra ce que ça donne Je vous les swatcher quand même sur le doigt Lui il a l'air d'envoyer plus du pâté par contre Il se prélève autant que les deux autres là Tac et tac Bah en fait il est archi beau Il a un effet très lumineux Limite un peu effet peau mouillée Pas mal hein Vous voyez les trois Tac 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 Ils sont pas mal ces petits highlighters Pas exceptionnels Voilà c'est surtout le petit côté packaging Et mignon qui est cute Ecoutez voilà pour les highlighters C'est pas ce que vous en pensez Dites moi si vous avez craqué ou si vous avez laissé ça passer Je sais pas si les ressortiront après S'ils vont rester en vente Ou si c'est juste pour la collection de Saint-Valentin En tout cas voilà ce que ça donne Maintenant on va passer au blush Donc je vais me démaquiller Et refaire ma base de teint On se retrouve La base de teint faite Je vais maintenant vous montrer les blushs Et j'en ai quatre Le packaging secondaire est pareil Sauf que c'est les teintes qui sont différentes Et qu'à l'intérieur ce sont des produits mat Ce sont des blushs du coup Qui s'appelle Press Powder Blush Et là du coup j'ai la teinte Sweetheart Petit cœur rose pastel un peu Et du coup c'est un très beau rose Un peu bébé Mais un bébé Un beau rose bébé Quand même Qui envoie du pâté Petit pinceau blush Et puis bah c'est parti La teinte Sweetheart Alors ces blushs là Moi j'en ai déjà trois Ils sont quand même assez pigmentés Là j'ai l'impression quand même que c'est plus doux Je vais y aller un peu plus Oh très belle teinte J'aime bien Tu vois j'y vais j'y vais j'y vais J'en remets j'en remets Mais je crois que j'aurais pas plus en fait Comme prévu hein Une teinte rose bébé Elle est belle hein Franchement elle est belle Avec Et ça Là c'est quand même joli hein Trop contente Une deuxième teinte du coup La Cupid's Bow Qui est cette fois-ci un petit cœur à moitié lila Du coup voilà on a un rose cette fois-ci Qui est un peu plus froid en fait Ah bon j'y vais j'y vais Parce que là c'est des couleurs claires Et Même si c'est très poudreux et tout Pour avoir de la couleur Faut y aller quoi C'est brûlé pour vraiment très 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 clair ça Et on voit carrément la différence Froid Chaud Qui clairement sur ma carnation Fait gris hein Est-ce que Justine ça t'a donné bonne mine ? Absolument pas Ça m'a donné mauvaise mine Je suis dégoûtée C'est là il me donne bonne mine Là bon Mais voilà par contre si vous avez un sous-ton neutre Ou un sous-ton de peau froid Ça vous ira super bien C'est juste que moi voilà J'ai un sous-ton chaud donc C'est dommage ça fait un petit violet Mais ça reste quand même assez doux hein Ça fait un peu poupée quoi Mais honnêtement je sais pas si moi je vais le garder Parce que Je suis pas sûre que je le mettrais Non ça fait malade sur moi Ça va pas du tout Mais la couleur est très belle Mais pas sur moi Encore un rose Cette fois-ci le Hot to Touch Un rose un peu plus intense J'ai l'impression Ouh Ça Ça c'est beau Là ça ça va envoyer du pâté je pense Ça ça va être beaucoup plus intéressant sur ma carnation Bon j'ai quand même oublié avant toute chose Avant de l'appliquer De enlever tout ça Et de recommencer Voilà donc maintenant On va appliquer le blush Ça c'est trop beau Lui il est pigmenté Il est un peu comme le rose bébé Mais en plus intense Oh il est beau Ça fait un effet bright Tu vois ça fait un effet Lumière Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Ah ouais Trop trop beau Il est assez intense quand même pour me plaire Tu vois Assez visible Et en même temps c'est un rose T'as pas l'habitude de mettre C'est pas un nude rose tu vois C'est un vrai rose Je suis fan de ces lures Et enfin la dernière couleur La Woumi Donc il a l'air d'être un peu plus intense Pour le coup Il est même beaucoup plus intense Parce qu'elle est rouge Mais quand je l'ai vu J'ai cru que c'était la même Que ce que j'avais Parce que moi j'ai la Forever Et en fait C'est pas tout à fait la même Là comme ça en caméra Ça se voit pas trop Mais celle-ci est un petit peu plus foncée Et plus couleur terreuse Que celle-là C'est un rouge Un petit peu plus Pareil un peu plus bright Un peu plus flashy Donc là on va tester du coup Là Woumi De l'autre côté C'est un peu plus pigmenté Ouais c'est vraiment un rouge rouge Bah écoutez Ça va très bien avec mon pull Bon là comme ça Ça paraît beaucoup Mais quand t'as un maquillage des yeux Et tout Highlighter Voilà Ça se fond très bien La Woumi Toi celles-là sont un peu plus intenses Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Mélanger les deux Pour pouvoir garder Les blushs Parce que je vais pas encore me démaquiller Et bon on a vu les teintes Maintenant je vais mélanger les deux Donc je mets la Woumi Dans la Hot to Touch En tout cas j'aime beaucoup les blushs Franchement Y'a juste le petit violet Je suis un peu déçu De pas pouvoir le mettre Parce que clairement C'est pas pour moi quoi Ah les mélangés Ils sont trop belles J'ai fait de mélanger Du coup je rajoute de la Hot to Touch Du côté Du Woumi C'est à peu près similaire Là Waouh Y'a du blush Y'a du blush Vous en faites pas On va rattraper de ça C'est pas moi que ça va déranger Ça me convient très bien Y'a pas de bronzer Attention Pour aller avec tout ça On va mettre un peu de bronzer J'utilise celui de ma rotation Si vous n'avez pas vu Il est plus du de ma rotation Allez voir tout simplement Ma vidéo Rotation Donc c'est le Catrice Face and Body Bronzer Dans la collection Tropique Exotique Qui n'existe plus D'accord Et là j'y vais aussi En bronzer J'y vais Parce que là j'ai un teint Beaucoup trop unifié Beaucoup trop blanc Et moi vous savez J'adore mettre d'habitude Des produits crème avant Donc si vous voulez Les produits crème Ça intensifie Le bronzer Le blush et tout Donc là il faut Il faut que j'y aille Que sinon Là clairement ça se voit pas Là vous voyez c'est mieux Que là Je mets un petit peu de bronzer Dans le creux de paupière Et du coup je vais mettre Encore de l'highlighter Parce que là du coup C'est trop mat tout ça Donc on va remettre De l'highlighter Et je vais mettre Lequel je mets Je vais mettre celui là Je pense Heart of Gold Donc c'est celui que j'avais mis Sur mon menton Et là du coup Je vais le mettre Par-dessus le blush Un peu sous les sourcils J'en mets aussi un petit peu Voilà sur la bombée De mon front J'ai mis le bout du nez aussi Et un petit peu le menton Mais un peu moins Que tout à l'heure Sur le menton quand même Bien qu'il soit très discret Donc je pourrais y aller Écoutez regardez On va même le mettre Au doigt Sur la paupière mobile Pour avoir un petit truc Luminé aussi Écoutez voilà ce que ça donne Au niveau du blush et highlighter Voilà Comme je le disais tout à l'heure Un highlighter C'est quand même assez naturel Mais bon ça passe tu vois J'espère qu'en tout cas Que tous ces swatchs Et tout vous ont plu Je vais quand même terminer Mon teint Enfin je vais terminer Tout terminer Mascara et tout Pour quand même Continuer cette vidéo Avec une autre tête que ça Et on se dit à tout de suite D'accord Tadam C'est quand même mieux Quand c'est terminé N'est-ce pas Alors j'ai quand même fait Quelques petites retouches Donc j'ai fait mes sourcils Mes cils Un petit peu de crayon violet Enfin voilà J'ai mis un peu de paillettes Violettes aussi Sur les yeux J'ai fait des taches Du rousseur sur les nez Je trouve que ça fait trop cute J'ai mis une gagne genre Et j'ai mis un rouge à lèvres Rouge rosé un peu Voilà J'aime trop Alors je voudrais juste Revenir sur les produits Qu'on a vu aujourd'hui N'est-ce pas Pour vous dire Au revoir Ce que j'ai aimé Vraiment par dessus tout Ce sont les blushs Très belles couleurs Modulables Très belle pigmentation Ça se fait pas de tache Enfin voilà C'est soyeux Ça s'applique bien C'est un mat Voilà Qui est pas non plus plombant J'aime beaucoup les blushs Et au niveau des highlighters Ce sont des très beaux highlighters Qui sont très naturels Très satinés Qui renvoient quand même bien la lumière Qui ne marquent pas la texture de la peau Je trouve que C'était pas forcément utile Voilà C'est plus ça que je veux dire Après voilà C'est cohérent avec la collection Saint Valentin Quelque chose de naturel et tout Bon voilà Des couleurs plutôt cute Mignonnes Dans les tons rosés Violacés Bon voilà Ça va Pas mes coups de coeur clairement Après voilà C'est par rapport à mes goûts On a pas tous les mêmes goûts Par contre tu vois Quand je vois Je l'ai appliqué par dessus mon blush Je me dis qu'en topeur de blush Ça peut être pas mal Pour rendre un blush un peu lumineux Voilà Sans faire trop boule à facette genre Pour ça c'est plutôt pas mal En tout cas si cette vidéo vous a plu Je suis ravie Vous pouvez lâcher un petit like N'est-ce pas Moi je vous dis A la prochaine Dans une prochaine vidéo Bye Bye